Dans un instant Créé pour le cinéaste Billy Wilder, Charles et Ray Imps créent en 1956 le très confortable Lounge Chair. Design y prend ses aises. Mercredi Qui a tué John Fitzgerald Kennedy? Lee Harvey Oswald? Vraiment? Ou bien encore la CIA? La Mafia? Fidel Castro? Les Soviétiques? Les Mercredis de l'Histoire Enquête. Mercredi à 20h40. Samedi Quiz Certains objets sont des cultes. Pourquoi ceux-là et pas d'autres? Pourquoi dépassent-ils leurs fonctions utilitaires et deviennent-ils une référence? Comment estampillent-ils leur époque? Un Quiz Pour notre série Design. Faites passer par le téléphone Bakelite samedi à 20h15. Il a mis les années 50 sur les fesses, le fameux Lounge Chair, tout de suite dans notre série Design. C'est parti. C'est parti. Un Siège Un siège n'est jamais simplement siège. Il est banc, banquette, bergère, chaise, chauffeuse, fauteuil, pliant, pouf, straponta, tabouret, trépied ou encore trône. Mobilier le plus proche de notre corps, nous l'épousons, nous le façonnons grâce à la partie charnue de notre individu qui prend communément le nom de derrière ou plus classiquement de siège C'est là que nous nous relaxons Pour reprendre un anglicisme qui qualifie la plus redoutable de toutes les créations mobilières, le fauteuil relax L'inesthétique du relax contemporain nous fait trop souvent oublier son ancêtre, le roi des fauteuils un chef-d'oeuvre d'élégance et de confort qui dès son lancement en 1956 a bouleversé le monde du siège, le lounge chair Les créateurs du lounge chair Le couple américain Charles et Ray Iams ont accompagné sa naissance d'un petit film de famille à la fois documentaire et oeuvre d'art Du vrai cinéma donc, personnel et expérimental, aussi ludique et inventif que bébé lui-même Car bien que sa procréation concorde avec les débuts du petit écran Les Iams n'ont pas conçu leur bébé comme un simple fauteuil de télé Le lounge chair, c'est du cinémascope Aujourd'hui encore, son arrogance massive, la noblesse de ses matériaux, son prix exorbitant, mais aussi un confort inégalé Et surtout, une élégance tout en rondeur féminine, devenu le symbole même du design des années 50 Le distingue du mobilier post-moderne Jamais le lounge chair ne fut une simple pièce de salon Pour ses créateurs, il devait évoquer l'esprit feutri du lounge A la fois salon privé et bar public Ce lounge des années 40 et 50, c'est un espace où l'on se relâche Où l'on se lounge Un verre de Budweiser à la main pour feuilleter le New York Times Les Iams voulaient un fauteuil beau mais fonctionnel Cool mais confortable Charles Iams avoue s'être inspiré d'un gant de baseball Dont le cuir à la fois chaleureux et frais, ferme et élastique Semble seul capable de nous supporter et de nous enrober L'histoire du lounge chair pourrait commencer le 3 octobre 1951 Par un après-midi ensoleillé Dont ne nous reste que peu d'images d'archives A New York, les deux équipes locales de baseball Les Dodgers et les Giants s'affrontent Dans les rangs d'un public mélangé Chose encore rare dans les stades américains de l'époque On reconnaît Edgar Hoover Le redoutable patron des services secrets américains Hoover assistera à un point unique dans l'histoire du baseball Qui deviendra légende sous le nom du tir entendu dans le monde entier Au même moment en Sibérie Les soviétiques réussissent leur premier grand test atomique Ce tir là aussi sera entendu du monde entier Les communistes sont fascistes Les communistes sont reds fascistes Le imperialisme soviétique a remplacé le nazi comme une frappe à la paix du monde Le début des années 50 coïncide avec le début de la guerre froide Et le lounge chair devient le témoin involontaire Mais pas toujours innocent D'une décade d'innovations esthétiques Assortie d'un retour au conservatisme politique Pour Edgar Hoover et les conservateurs Les nouveaux fascistes rouges représentent une menace pour la démocratie Une maladie qui ronge le système américain de l'extérieur comme de l'intérieur Pourtant le public américain se désintéresse de la politique Et ne prête pas attention à ses discours Ou du moins pas encore C'est la société du spectacle Les gens découvrent les médias Et commencent à subir leur fascination La télévision est partout Et le public préfère la réclame pro-consumériste A la propagande anticommuniste Alors que le communisme et le maoïsme partent en croisade contre l'ennemi capitaliste Le monde occidental se plonge dans une amnésie politique Le gouvernement américain tente de guérir en un temps record Les cicatrices de l'après-guerre Pour enfin promouvoir le nouvel American Way of Life Dans l'ascension de l'échelle sociale Le chemin passe désormais par la case propriété Architecture, mode et plus tard le design Sont les nouvelles vitrines du statut social Des banlieues résidentielles entières Accrédies et d'une esthétique prétendument moderne prolifèrent Le modernisme américain est pourtant bien différent De celui de l'avant-garde européenne des années 30 Tout y est easy Et les précurseurs du lounge chair Que sont les easy chairs Allient un confort minimum A un mauvais goût maximum Le lounge chair c'est différent Son confort est aussi exotique que son bois Et son prix est aussi élevé que son cuir et noir Grâce à la moulure du bois et sa structure en acier Il tient le corps comme une deuxième colonne vertébrale Ainsi le lounge chair lie la forme à la fonction Et rajoute un zeste d'extravagance Car le couple IMS a bien compris les mécanismes de son époque Les IMS ont le sens du spectacle et des modes Parmi les premiers artistes à s'installer sur la côte ouest Ils y construisent en 1949 à Santa Monica Leur maison modèle Sur le chantier Ils posent pour le photographe Ray IMS tient une colombe blanche à la main Comme à leur habitude Tous deux sont habillés par une célèbre costumière de Hollywood Au travers de leur maison Il s'agit pour les IMS de prouver aux responsables politiques Qu'on peut construire vite et bon marché Sans pour autant capituler devant la laideur Projet phare d'un programme expérimental Organisé par le gouvernement Et co-financé par une revue de design La IMS House devient très vite Symbole d'une architecture américaine nouvelle Tout en acier Avec des murs de verre La maison rend hommage à la pureté rectangulaire du Bauhaus Et au minimalisme de Miss Van der Rohe Mais en y ajoutant la lumière du Pacifique La végétation abondante du jardin Des surfaces colorées qui approfondissent l'espace Et une multitude de détails Qui en font une véritable scène théâtrale de la vie quotidienne Où les IMS célèbrent l'optimisme et la curiosité propre à la Californie des années 50 A cette époque la Californie est en passe de devenir le centre d'un nouveau style de vie Celui de la fusion Fusion des cultures du Pacifique avec celle de l'Atlantique Considérée comme trop européenne Fusion du soleil et du capital De la plage et de l'usine Des industries du spectacle Et des technologies nouvelles Les IMS optimistes professionnels et collectionneurs passionnés Profitent de l'inventivité industrielle locale Pour réaliser en Californie des projets inspirés par des dizaines de milliers de photos souvenirs Qu'ils ramènent de leur voyage autour du monde Le lounge chair reste le meilleur exemple de ce style fusion Moins radical et plus luxueux que d'autres créations des IMS Ces formes rondes sont le résultat de la collaboration de Charles Avec un architecte d'origine européenne Le Finlandais Héros Saarinen Par la suite Charles Awey passionné de technologie Procède chez eux à des expérimentations qui aboutissent à une nouvelle manière de façonner le bois Le plywood ou bois stratifié composé de lamelles de bois noble Tels le hêtre ou le palisandre C'est la marine américaine qui finance les premiers essais sur ce bois stratifié à la fois solide et souple Pour la production de prothèses destinées aux vétérans de la guerre Charles construira par la suite plusieurs prototypes qui pour des raisons esthétiques et technologiques seront tous abandonnés Néanmoins certains d'entre eux vont être mis à profit pour le développement d'autres séries de chaises dénommées les chaises plywood Le large chair tel que nous le connaissons est dont le fruit de plus de 15 ans de recherches esthétiques et militaires La durabilité de ses matériaux, le confort et la souplesse de son fonctionnement sont vérifiés grâce au contrôle de qualité rigoureux que Charles impose à toutes ses créations Ancien décorateur des studios Warner et auteur d'une centaine de courts métrages Charles Imps a deux grandes passions Les technologies de pointe de l'aviation et le cinéma Charles offrira d'ailleurs le premier lounge chair à Billy Wilder A l'époque l'un des plus grands cinéastes de Hollywood et amis intimes du couple Imps C'est également en 1956, année de la sortie du lounge chair que Charles dirige pour Wilder la deuxième équipe du long métrage The Spirit of St. Louis, biographie de l'aviateur Charles Lindbergh Contact 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 C'est en dessinant un planeur expérimental en bois stratifié que Charles Imps avait trouvé une colle suffisamment résistante pour permettre les futures courbures du lounge chair Pour le film de Billy Wilder, il surveille la construction de l'avion de Lindbergh alias James Stewart et signe le tournage de toutes les scènes de vol On ne saurait voir l'effet du hasard dans la production par Hollywood d'un tel film de propagande célébrant un héros de l'aviation En effet, nous sommes en pleine guerre de Corée et à l'intérieur des États-Unis, la chasse aux prétendus communistes est devenue une véritable obsession de la droite américaine Alors que le public américain réclame des vedettes comme Ingrid Bergman, longtemps persona non grata à Hollywood pour cause de mésalliances avec un communiste italien Les studios lancent de jeunes comédiens, moins rebelles et nettement plus opportunistes qu'un James Dean ou Marlon Brando Les cérémonies officielles fêtent les David Neven, John Wayne et autres James Stewart, tous vétérans hautement décorés de la Deuxième Guerre mondiale Donc héros conformes à l'image du bon patriote Officiellement, le couple Imps n'a jamais fait de politique Comment, de toute façon, un siège pourrait-il participer à la conquête de l'espace où se prolonge la course à l'armement ? Comment un lounge chair pourrait-il être porteur du moindre message idéologique ? Et pourtant, il le recèle, les créations des Imps célébrant très ouvertement l'enthousiasme américain des années 50 Comme tout objet de design, le lounge chair est chargé d'idéologie «Badjane » «Badjane » «Badjane » «Badjane » Sous-titrage MFP. La synthèse de cette idéologie de l'innovation optimiste qui confond parfois un peu trop facilement démocratie et société de consommation, ce pourrait être en 1959 un film intitulé Glamseuse ou Vue sur les Etats-Unis. Des milliers de diapos montés sur pellicule 35 mm dépeignent la vie quotidienne de l'américain moyen type. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Glamseuse est bel et bien un film de propagande, bien que conçu avec la respectable intention de célébrer la « Family of Man », la famille des hommes. Produit par le gouvernement américain pour impressionner les bolcheviques, il fut la grande attraction de l'exposition nationale américaine à Moscou, sorte de foire à « American Way of Life ». Ne reste que peu d'archives des sept écrans géants que Charles Imes a fait installer dans la coupole du pavillon américain. L'exposition est inaugurée en grande pompe par Nikita Khrushchev en personne, accompagnée du vice-président américain Richard Nixon. Sous-titrage MFP. Alors que le public soviétique reste bouche bée devant le film des Hymns, Khrushchev profite des caméras de la télévision américaine pour provoquer ses invités et annoncer d'un ton moqueur la fin de règne du capitalisme américain. Si aujourd'hui nous savons que Khrushchev, faisant ses adieux au capitalisme, fut alors quelque peu optimiste, avec ce coup de gueule en direct, il mit néanmoins un point final aux années 50. Désormais, la course à la consommation va encore s'accélérer. Le design nouveau, du lounge chair à la corvette, met fin au mauvais goût d'une décade dominée par une esthétique presque exclusivement virile. Yes, relax in a man's world, with the quality pipe tobacco, Sir Walter Raleigh. Now, in the pouch pack, keep 44% pressure, and talk about aroma. Smells grand, packs right, smokes sweet, can't bite, and now, it's packed in a pouch. Comme souvent dans l'histoire de design, le lounge chair d'une beauté et d'un prix extravagant pour l'époque ne fut découvert que tardivement par le grand public. L'expression lounge chair, avant les IMS, simple dénomination pour un genre, comme canapé ou easy chair, devint alors un nom propre. Utilisé au cinéma comme dans la publicité, outil de travail préféré des psychanalystes, le lounge chair avec ou sans ottoman est devenu une star. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lounge chair en bois stratifié, toutes ces créations des IMS sont aujourd'hui à la fois pièces de musée et objets du culte du quotidien. Elles sont exposées, étudiées, imitées et vendues en grande quantité. Mais aucune autre invention des IMS ne reflète autant l'esprit de son époque que le lounge chair. Avec ses coussets en cuir noir, son ottoman assorti, son pied pivotant en aluminium forgé, le lounge chair reste l'exemple parfait d'un design novateur qui symbolise la naissance d'une culture américaine qui souvoulait aussi cool que le jazz de son époque. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique du générique Musique du générique Dans les détours des petits jours de pluie, ils se rencontreront, ne se diront rien, mais se rencontreront jusqu'au bout de la nuit, tout de suite. Arte... Ce soir... Dans l'usine où son père est ouvrier depuis 30 ans, Franck est embauché, service, ressources humaines. Ils vont virer 12 personnes. Un film sensible et percutant de Laurent Campet. Petit con, va ! Petit con ! Dans la famille de Leila, on s'apprête à vivre le ramadan, ce mois de jeûne et de fête. Et puisque la porte est ouverte, entrons, documentaire. Bref, et dans le poste, à 20h40, ressources humaines, à 22h25, un documentaire grand format. Demain... Demain... Un concert à écouter, les yeux grands ouverts. Demain, à 23h05, sur Arte... Avec webcam, exprimez-vous en images et en liberté, sur Arte. Bonjour, je m'appelle Véronique. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et à cette occasion, je voulais saluer Arte et tous ses collaborateurs et tous les téléspectateurs. Merci, bravo à tous et à la bonne vôtre. Je ne regarde pas souvent Arte, mais quand je regarde Arte, c'est souvent quand il y a une émission thématique. Et en général, je décroche par rapport aux autres chaînes. Je reste à Arte, je zappe plus. Salut Arte, j'en reviens, moi, un peu plus souvent, hein ? Vous aussi, exprimez-vous sur Arte. Avec webcam, les infos sont sur arte-tv.com. Arte. Arte. Et prochainement... ... ... ... ... ... ... ... ...